Bonjour aux consciences qui s'éveillent, aujourd'hui je suis très très contente d'écueillir Catherine Roumanov. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors Catherine, je vais vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc vous êtes hypnopraticienne en hypnose ericksonienne, symbolique et spirituelle. Mais vous êtes aussi autrice de plusieurs ouvrages. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer sur votre dernier ouvrage intitulé « L'hypnose spirituelle » paru aux éditions « Le Lotus et l'éléphant ». Alors vous êtes également formatrice en hypnose dans une école reconnue depuis plus de 30 ans et vous travaillez aussi en tant qu'animatrice de l'émission « Les virtuoses de l'hypnose » sur la chaîne ABC Talk, où vous nous parlez de sujets très inspirants d'ailleurs avec des invités comme les chirurgies sous hypnose, comme redevenir acteur de sa vie et bien d'autres sujets. Alors ici, pour revenir à l'essentiel, dans votre dernier ouvrage, vous partagez l'histoire de cette pratique, mais vous proposez également aux lecteurs des exercices pratiques comme des voyages dans des vies antérieures, à exercer bien sûr sur nous-mêmes, mais aussi des exercices de visualisation. Et vous nous proposez de cibler nos propres besoins en devenant notre propre explorateur. Ça m'a fait penser à Dora l'exploratrice. On va vraiment chercher au fond de soi. Donc je vais vraiment mener aussi un peu, enfin expliquer aux personnes les cinq grands thèmes essentiels de l'ouvrage. Vous parlez de la régression dans les vies antérieures, l'exploration de l'intervie, la libération de l'âme, la communication avec les défunts et la connexion à l'amour cosmique. Alors Catherine, pouvez-vous nous partager déjà le cheminement vers l'écriture de cet ouvrage ? Alors, en fait, cet ouvrage, c'est une commande de l'éditeur, puisque moi je pratique effectivement l'hypnose symbolique et spirituelle depuis de nombreuses années. Et on était déjà en contact, puisque j'ai publié au Lotus et l'éléphant Le bureau des âmes, qui est un roman qui est sorti l'année d'avant et qui est l'histoire d'une médium. Donc en rencontrant Lotus et l'éléphant, ils savaient très bien que j'avais cette appétence-là pour l'hypnose, puisque je suis hypnothérapeute, bien sûr, et puis surtout pour l'hypnose spirituelle. Dans cette hypnose spirituelle, c'est sûr qu'on va aller chercher au-delà de ce qu'on va chercher d'habitude en hypnose. Donc l'hypnose reste un outil. Et donc dans ce livre, c'est vrai que je l'ai voulu co-pratique, c'est-à-dire des petites parties de théorie, qu'est-ce qu'on peut en attendre, à quoi ça sert. Et puis après, il y a les voyages que je propose en eux-mêmes, qui sont des voyages hypnotiques, en fait. Super intéressant. Moi, je voulais revenir vraiment sur, justement, qu'est-ce que l'hypnose spirituelle ? Peut-être, est-ce que vous pouvez nous partager un peu l'histoire de l'hypnose spirituelle ? Alors, tout a commencé, en fait, dans les années 70 aux États-Unis avec les vies antérieures. Donc évidemment, les vies antérieures, le concept même de vie antérieure existe depuis des millions d'années, surtout en Orient. Et ça a fait son apparution au XIXe siècle, en France comme aux États-Unis, avec les théosophes qui se sont finalement intéressés à la spiritualité indienne. Et donc, aussi bien en France qu'aux États-Unis, au début du siècle dernier, il y a eu un peu comme des... Il y a eu une jonction entre l'hypnose et les vies antérieures. En France, c'était avec le colonel De Rocha, qui était le directeur de l'école polytechnique et qui a écrit plusieurs livres sur l'hypnose et qui, notamment, dans un livre sur les régressions dans les vies antérieures. D'ailleurs, il appelait les vies antérieures des romans subliminaux. Il avait fait régresser six personnes qui étaient toujours les mêmes et il les faisait régresser toujours de la même manière et les gens déroulaient toujours les mêmes vies antérieures progressivement. Donc, il en avait tiré certaines conclusions. Et donc, en fait, il avait posé la question... Il avait fait régresser les gens dans leur propre vie en disant « Allez avant cet épisode-là, allez avant cet événement-là, allez avant » et puis dire « Allez avant » et du coup, la personne se retrouvait dans une autre personnalité, peut-être parfois même avec une autre voix et commençait à dérouler des histoires qui ne pouvaient pas avoir eu lieu dans leur propre chronologie. Et il s'est passé un petit peu la même chose aux États-Unis. Alors d'abord, il y a eu aux États-Unis Edgar Cayce. On est vraiment au début du siècle. Edgar Cayce, c'était un homme issu d'un milieu assez modeste qui a découvert l'hypnose parce qu'on l'a mis en hypnose et quand il s'est retrouvé dans cet état particulier, il a pu élargir sa conscience, c'est-à-dire avoir conscience de plus de choses qu'on a en conscience ordinaire, dans cet état modifié de conscience. Il avait accès à des informations concernant les personnes qui venaient le consulter. Donc c'était lui qui se mettait en hypnose, pas les personnes qui le recevaient, donc ce n'est pas un hypnothérapeute dans ce sens-là. Mais en tout cas, il a, à un moment donné, parmi les milliers de cas qu'il a traités, et il a traités vraiment des cas avec des très bons résultats puisqu'il arrivait à diagnostiquer, alors c'est souvent des maux physiques, des maladies, etc. Et puis surtout à trouver des médicaments qui allaient correspondre aux personnes. Et donc à un moment, il a dit à quelqu'un, voilà, votre problème vient d'une vie antérieure. Donc il y a eu un espèce d'écho là-dessus, donc on s'est dit, tiens, l'hypnose, vie antérieure, il y a quelque chose qui est lié là-dessus. Et puis ça a continué pendant tout le siècle avec l'histoire assez étonnante de Brittany Murphy. Alors, au départ, c'est un homme qui a assisté à un spectacle d'hypnose et qui a appris, parce que ça l'intéressait, quelques rudiments pour mettre les personnes en hypnose, et qui a hypnotisé une de ses voisines. Et il lui a dit la même chose, c'est-à-dire, va avant, go back, go back, go back. C'est-à-dire que cette personne déroule une vie antérieure. Ça l'a beaucoup intriguée. Il l'a fait plusieurs fois. Elle a exploré plusieurs vies antérieures. Il en a écrit un livre à la recherche de Brittany Murphy qui est devenu un best-seller. Hollywood a acheté les droits, en a fait un film. Et là, ça a été, comment dire, un grand, grand succès. Et donc toute l'Amérique s'est intéressée à cette histoire de vie antérieure, de vie antérieure liée à l'hypnose. Et à partir de là, les hypnopraticiens, qui déjà pratiquaient l'hypnose, se sont intéressés à cette histoire de vie antérieure. Et ont eu parfois aussi des expériences dites spontanées. C'est-à-dire qu'en fait, une personne, quand on lui demande d'aller à la cause, je ne sais pas, par exemple d'un mal de tête inexpliqué, se retrouve dans une vie avec une aventure où elle reçoit un coup sur la tête. Et voilà, donc évidemment, ça pose question en disant ça existe, ça n'existe pas. Est-ce que c'est un pur fantasme ? Voilà, ça pose beaucoup de questions. Mais en tout cas, d'une certaine façon, depuis très longtemps, les vies antérieures sont liées avec l'hypnose puisque quand on est en hypnose, on a accès à plus de choses que dans son état ordinaire de conscience. Merci pour ce partage. Mais d'ailleurs, je voulais aussi revenir, justement, vous parler aussi des origines des États-Unis, mais vous citez aussi ceux-là. vous expliquez, donc là, c'est la karma-thérapie, on vous expliquez qu'elle est passée quand même troisième rang des thérapies alternatives après les traitements anti-tabac et les cures d'amaigrissement. Alors, j'ai découvert quelque chose. Merci d'ailleurs. Absolument. Donc, en fait, aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays, comme en Inde, évidemment, là, la culture des vies antérieures est là. On ne se pose pas la question. Voilà, on croit aux vies antérieures. Donc, on peut les atteindre en hypnose. Donc, effectivement, ça s'est bouclé. Voilà, c'est à la mode, on va dire. Alors qu'en France, bon, c'est encore un peu timide. Oui. Mais bon, ça vient tout doucement. Alors après, je trouve qu'effectivement, viter ces vies antérieures uniquement pour le fun en disant, tiens, qui j'ai été avant, etc. C'est un peu, enfin, moi, je ne fais pas ça. C'est vraiment toujours dans une démarche thérapeutique. C'est-à-dire qu'on cherche dans cette vie-là à atteindre un objectif. On rencontre une difficulté, on rencontre un obstacle. Et on veut, évidemment, passer à travers cet obstacle, surmonter, le contourner, en tout cas, aller de l'autre côté dans un endroit où on se sent libre. Et poursuivre simplement notre propre évolution, ici et s'épanouir dans cette vie le plus possible. Et donc, voilà, ça peut être, c'est une possibilité. Ça peut se présenter, voilà. Et là, on va dérouler une histoire qui n'est pas, qui n'est pas partie de notre biographie. Et on se rend compte que dérouler cette histoire, ça peut être moins souffrant, finalement, pour la personne d'aller dans un autre espace-temps pour dérouler une histoire qui est souvent l'histoire du problème. et d'aller résoudre le problème qui se manifeste. Et quand on va résoudre le problème qui se manifeste, donc toujours en hypnose, dans une séance, eh bien, quand on revient dans la conscience ordinaire, eh bien, on a une autre perception de nos difficultés. On a peut-être plus de difficultés. Et du coup, en fait, tout dépend de notre état intérieur dans la vie. On cherche, finalement, en thérapie, toujours à aller mieux, donc à changer d'état intérieur. Donc, ça vient venir changer cet état intérieur. C'est très intéressant et très important, exactement, de le dire qu'il y a vraiment cette intention, en fait, qui est posée, où il y a vraiment une volonté aussi d'évolution. Et puis, aussi, quand on a des souffrances et des traumatismes, c'est vraiment cette volonté de se libérer aussi de nos casseroles, quelque part, pour aller vers un mieux-être. Je voulais aussi vous poser la question, comment est-ce qu'on pourrait décrire l'inconscient dont on parle tant, justement, dans l'hypnose spirituelle ? Qu'est-ce que l'inconscient ? Déjà, la définition de Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose à des pratiques en France, c'est que l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Donc, déjà, quand on dit j'ai conscience de mon inconscient ou inconsciemment, j'ai voulu faire si... C'est bien que le conscient, à ce moment-là, a pris conscience d'une émergence d'une partie inconsciente, en fait, en quelque sorte. Mais dans l'inconscient, en fait, on peut considérer qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a toutes nos mémoires passées, mais qui sont, en fait, qui sont bien plus importantes et bien plus riches que notre mémoire consciente, puisque l'inconscient a une fonction automatique dans notre corps. C'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui s'occupe de la circulation sanguine, c'est lui qui s'occupe de nous endormir le soir, c'est lui qui s'occupe... Enfin, l'inconscient, en fait, a une très... C'est lui qui digère, c'est lui... Nous, on ne digère pas consciemment, on ne dit pas à notre conscient « Allez, bon, t'envoies maintenant les sucs gastriques, c'est lui qui se font de façon complètement inconsciente et qui fonctionnent parfaitement bien. » Donc, on dit que l'inconscient est quelque part conscient de bien plus de choses dans l'instant T que le conscient. C'est-à-dire que si le conscient arrive à capter dans un instant T à peu près entre 7 et 9 informations, voilà, je suis assise, je regarde la caméra, je vous parle, cette émission, j'ai les mains qui sont posées sur la table, je sens mes fesses sur la chaise, etc. Je suis consciente de la luminosité, etc. Je suis consciente de pas mal de choses, du temps qui passe. Mon inconscient est conscient de bien plus de choses que moi et va enregistrer plus d'informations. Donc, contacter l'inconscient, c'est comme faire appel à une richesse intérieure qu'on a tous. On a tous le talent de contacter l'inconscient, on a tous le talent d'aller en hypnose. C'est un don qui nous a été donné, nous, en tant qu'être humain, mais que nous ne savons pas ou si peu utiliser et qui peut être vraiment une espèce de connexion à soi, à soi plus grand, à soi plus vaste, plus conscient. Donc moi, je vois l'inconscient de façon… Alors, c'est ni positif ni négatif. En fait, c'est un espèce de champ d'information. Donc, si on le traite comme Freud, on pense que c'est un réservoir de pulsions épouvantables. Et puis, si on le traite comme Ericsson, on en voit comme un réservoir de ressources infini. Je pense que dans cet inconscient, il y a nos traumas, donc il y a nos difficultés, il y a des émotions, il y a nos blocages, il y a des stratégies qui ont été mises en place de façon traumatique, qui ont été valables à une époque pour nous protéger. Mais comme elles restent bloquées dans cette position, elles peuvent aujourd'hui nous handicaper. parce que très souvent, quand on se heurte à quelque chose dans notre vie, que ce soit à un comportement qu'on aimerait ne plus avoir, à une réaction au monde extérieur, etc., il y a un cheminement automatique inconscient qui est en dessous. Et dans ce cheminement, dans cette stratégie inconsciente, il y a toujours une intention positive. Et ça, c'est vraiment la philosophie de l'hypnose qui est là. Donc, l'inconscient est un peu ce qu'on en fait, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un lieu, c'est, disons, une force vive, une force d'information, des ressources qu'on va pouvoir aller chercher. C'est un peu comme un compte en banque, je dirais. Un compte en banque ordinaire, c'est le compte ordinaire, sur lequel on gagne de l'argent, on le met là, on fait des retraits, etc. Et puis, un jour, le banquier nous explique, écoutez, voilà, il nous déroule le tapis rouge en disant, écoutez, vous avez un autre compte, en fait, il y a plusieurs millions, en fait, sur cet autre compte. Et vous pouvez l'utiliser. Voilà, l'inconscient, c'est ça. C'est des ressources supplémentaires qu'on n'a pas dans notre vie ordinaire. Donc, autant en profiter. Oui, et merci pour cette image. D'ailleurs, c'est très parlant. Ça permet d'avoir, de visualiser et d'avoir une meilleure idée de ce qu'est l'inconscient. Oui. Spirituelle, on va un petit peu au-delà encore, parce qu'en fait, on considère que notre conscient, il est tout petit. Il y a une métaphore que j'aime bien, qui a été donnée par le docteur Aurore Marcoux dans un livre, qui dit que si l'inconscient, on le dépliait, et c'était grand comme un terrain de foot, le conscient serait grand comme une petite pièce de monnaie de 20 centimes. Donc, notre conscient est vraiment tout petit dans un univers plus grand. Et là, quand on s'adresse à l'hypno-spirituel, on peut imaginer qu'on va au-delà du terrain de foot, puisqu'on va dans la campagne, on va dire. Du coup, on élargit, non pas notre biographie, naissance ou in utero jusqu'à maintenant, mais on va élargir plus grand en pouvoir se connecter à d'autres sources d'informations, à d'autres sagesses universelles, et justement, à peut-être des mémoires de notre âme, c'est-à-dire des mémoires d'autres vies, justement. Donc, je mets des guillemets, je prends des pincettes, parce que moi, je ne suis pas là pour dire que ça n'existe pas. Mon opinion sur le sujet change en fonction des séances que je fais. de temps en temps, j'ai l'impression que c'est pure projection personnelle, mais comme une métaphore de notre problème et de notre solution. Et du coup, je trouve ça déjà génial, parce que ça apporte un effet thérapeutique incroyable. Ou alors, on peut considérer que c'est vrai, ou alors que les vies antérieures existent, mais ce n'est pas pour ça qu'on y a accès en hypnose, ou pas à chaque fois. Voilà. C'est très intéressant, mais justement, on en parlait en off. En fait, vous parlez des vies antérieures, mais vous vous questionnez sur l'idée qu'elles soient réelles, ou vous parlez même de romances subliminaux. Mais finalement, peu importe, puisque l'important, c'est vraiment qu'il y ait des résultats puissants. Voilà. C'est l'effet thérapeutique. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent me voir en disant, je veux une vie antérieure. Moi, je suis un peu gênée par cette démarche, parce que c'est quoi ? Qu'est-ce que vous cherchez, en fait ? Et ce n'est absolument pas la peine du tout d'aller s'embêter à dérouler quelque chose. Il ne faudrait pas que ce quelque chose qu'on déroule soit pris pour une quelconque vérité, non plus. Voilà. Ça fait partie d'un travail thérapeutique. Et de temps en temps, quand on veut quelque chose, on peut y accéder direct dans une hypnose plus classique, on va dire. Et ça marche aussi bien. Donc, moi, je reçois toujours les personnes une première fois. On va parler de l'objectif. On va déterminer un peu le cadre de ce qu'on veut. On va peut-être simplement faire une hypnose érectionnienne classique. Et puis, si justement, on arrive à un résultat satisfaisant, ben voilà, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, je voudrais vraiment revenir sur un sujet qui me semblait essentiel. C'était vraiment l'exploration de l'intervie. En tout cas, pour moi, ça me semble vraiment important. Vous parlez aussi des EMI, donc des expériences de mort imminente, justement avec le docteur Raymond Moudi. Je l'avais déjà découvert, justement, en lisant des ouvrages sur les expériences de mort imminente. Et ma question, c'était, quels sont les bénéfices, justement, de l'expérience de la mort en hypnose ? Alors, l'expérience de la mort en hypnose, elle est trop extra, parce qu'en fait, nous, on a tous, enfin, en tant qu'êtres vivants, on a tous peur de mourir, en fait. On a tous peur de quitter, voilà, ce corps, et ça peut déclencher, certaines personnes, d'horribles angoisses, d'ailleurs, l'idée de la mort. Et puis, en fait, quand on le vit, c'est-à-dire que quand on va dans une vie antérieure et qu'on vit la mort d'une vie antérieure, on se rend compte que très souvent, c'est un soulagement, on quitte ce corps, et on n'est plus encombré, on n'est plus resserré à l'intérieur, mais justement, on s'élève dans un espace de lumière et que c'est plutôt assez agréable et ça soulage, en fait, voilà. Donc, c'est souvent vécu comme un soulagement, la mort, et non pas comme... Et donc, du coup, ça vient nous changer notre propre regard puisque c'est vécu comme une expérience. Quand on vit des choses en hypnose, ça vient activer les mêmes zones, on le sait maintenant, ça vient activer les mêmes zones que si on le faisait vraiment. Quand, justement, l'hypnose est connue, par exemple, pour l'entraînement des sportifs, c'est parce que quand un golfeur va imaginer le geste parfait et va le faire en hypnose, ça va activer les mêmes zones que quand il va le faire en vrai. Et donc, quand on vit qu'on meurt, eh bien, ça vient faire quelque chose dans le cerveau qui s'apparente à se lâcher prise de ce grand voyage. Complètement. Vous l'expliquez d'ailleurs très bien dans votre ouvrage. Et vous expliquez aussi parce que finalement, on veut tous vivre une belle vie, donc pourquoi pas ? Et surtout, vivons une belle mort. Et ça, ça demande de l'entraînement et de la préparation. Ça demande du temps. Oui, c'est rigolo. Bon, voilà, j'ai dit ça, c'était un peu une petite boutade, mais c'est vrai que l'idée, c'est quoi ? En fait, on se pose très peu la question, c'est quoi la mort idéale qu'on voudrait avoir ? Est-ce qu'on veut être entouré ? Est-ce qu'on veut être solitaire ? Quel genre de vie ? En fait, ça se fait... Qu'est-ce qu'on a dans notre vie ? Quels sont les points qui sont trop troublants ? De quoi on a envie de se défaire ? Quelle relation on va avoir avec les autres ? C'est l'amour, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, finalement, de se poser la question, parce que c'est pas forcément inné, on se pose pas forcément la question de notre futur mort. Et pourtant, je pense que c'est un moment où il faut se préparer. Oui, la grande idée, c'est de ne pas avoir de regrets, en fait. C'est pas partir en jouissant de regrets, de douleurs, d'avoir l'impression d'avoir subi sa vie. où on a envie d'un apaisement, en fait. C'est-à-dire d'avoir donné tout ce qu'on avait à donner, d'avoir reçu tout ce qu'on avait à recevoir, de sortir, je sais pas, du statut de victime ou de la posture de je ne sais quoi, pour vraiment avoir l'impression d'avoir touché, d'être soi, en fait, et d'avoir réussi à réaliser ce qu'on avait réalisé. Oui, c'est sûr. La vie entre les vies, c'est vrai que vous m'avez posé un peu la question. Quand on part du présupposé qu'on a mis des vies antérieures, du coup, on a vécu, on est mort, et fortement, on est renais, si j'ose dire, et puis on a revécu une vie, etc. Donc, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait entre deux vies ? Donc, c'est ça, la théorie entre deux vies, c'est l'idée d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est basé un peu sur les espérances de mort imminente, c'est-à-dire qu'en fait, on va indiquer qu'une fois qu'on est mort, il y a une partie de nous qui s'élève, qui peut avoir une considération, d'ailleurs, sur la vie passée. De temps en temps, le problème, par exemple, quand on fait une vie antérieure, n'est pas forcément dans la vie antérieure, mais peut-être, par exemple, dans la pensée qu'on a eue au moment de mourir, en tirant une conclusion sur cette vie qui va agir comme une sorte de croyance limitante pour notre future vie. C'est comme si le moment de la mort, c'était quand même un moment très important. Il y avait une imprégnation forte, en fait, de l'état d'esprit dans lequel on mourait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant là-dessus, c'est par exemple Ian Stevenson qui est un psychiatre américain qui est vraiment le scientifique qui a étudié le plus scientifiquement qu'il a pu les histoires de vie antérieure. Donc, il ne l'a pas fait du tout par le biais d'hypnose. Il l'a fait par le témoignage d'enfants parce qu'il y a des enfants qui jusqu'à l'âge de 7 ans se souviennent de leur vie antérieure. Souvent, c'est lié d'ailleurs à des cauchemars ou à des difficultés et c'est pour ça qu'ils arrivent en consultation. Souvent, les épisodes de vie antérieure qui sont remémorés s'appellent des terreurs nocturnes ou des choses comme ça. Et donc, du coup, il y a eu pas mal d'études là-dessus. Donc, Ian Stevenson a consacré vraiment toute sa vie à prendre en considération le témoignage des enfants. Et puis, il a mené des enquêtes, c'est un peu comme des enquêtes policières parce que quand un enfant lui disait, voilà, moi je suis mort dans tel village, dans cette ville-là, etc. Il allait dans ce village, dans cette ville-là pour poser des questions et il a, comme ça, retrouvé des accointances, des choses qui correspondaient complètement. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « 20 cas suggéraient la réincarnation » et donc, sur, je ne sais plus combien, 4 000 cas où c'était troublant, il en a sélectionné 20 où vraiment, ça correspond tellement tout à fait et qu'il n'y a pas pu y avoir d'influence ni rien. Donc, il a signé ce livre. Et donc, dans ces cas, il y a souvent une marque de naissance. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une tâche au cou, et bien voilà, il a pris un coup à cet endroit-là où il a une bosse sur la tête quand il naît et bien il a pris une bosse sur la tête quand il est mort. Donc, c'est comme si le moment de la mort venait imprégner notre incarnation future. Donc, nous, dans ce voyage en hypnose, on va partir de la vie d'avant, on va suivre tout le chemin justement dans cet au-delà, qu'est-ce qui se passe, ces différentes étapes. Donc, on fait voyager la personne dans ces différentes étapes jusqu'au moment où elle va arriver à l'étape où elle va se réincarner. Donc, elle va choisir sa vie. Donc, du coup, on a quelque part des infos, d'idées, de buts, de sens, de missions de vie pour cette vie-là. Ça peut être des indications un peu globales ou des indications qui viennent calmer une agitation présente. On ne fait pas ça. On ne va pas juste se promener comme ça. C'est vraiment dans un schéma thérapeutique, ça peut être fait pour aller chercher un sens, pour aller chercher une compréhension sur ce qu'on a traversé, pour aller chercher une direction sur le futur, etc. Merci beaucoup pour toutes ces explications aussi. Mais justement, toujours en lien avec comment dire, comment en fait l'hypnose peut nous aider à sortir de notre chagrin lorsqu'on perd un être cher aussi. Ça, c'était une question chère à mon cœur. Oui. Alors, effectivement, dans l'hypnose spirituelle, puisque là, je présente un peu cinq volets de l'hypnose spirituelle, il y a cette idée de communication avec les défunts. Donc là, c'est pareil, soit on croit à ce monde spirituel, soit on n'y croit pas. Quand on se retrouve face à un chagrin immense, face à la perte de quelqu'un, il faut, enfin déjà, une espèce d'analyse de quoi est fait ce chagrin. C'est-à-dire, est-ce que je me sens perdue, par exemple, sans cette personne, c'est-à-dire que cette personne était comme quelque chose de solide pour moi, un repère, et que du coup, sans cette personne, eh bien, j'ai plus de repères, je suis perdue. Par exemple, ça peut être ça. C'est un exemple parmi d'autres ou alors, on peut perdre, je ne sais pas, un enfant. À ce moment-là, on se dit, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ? Est-ce que je me suis bien occupée de lui ? Est-ce que c'est de ma faute ? Il peut y avoir un sentiment de culpabilité qui prédomine. Donc voilà, il peut y avoir plein de choses aussi en même temps, c'est-à-dire qu'il peut y avoir avec le deuil de quelqu'un quand ça ne se fait pas bien parce que de toute façon, il y a différentes étapes et c'est normal d'être triste et c'est normal d'avoir du chagrin et c'est normal d'avoir des hauts et des bas et de s'habituer à cette nouvelle réalité et le manque et le dialogue intérieur. Voilà, il se passe pas mal de choses. Mais il y a un moment où ça peut être intéressant d'aller développer comme une capacité à l'intérieur de nous de communiquer avec la personne décédée. Alors, avec quoi on communique réellement ? Est-ce que c'est avec le souvenir de la personne qu'on a ? Est-ce que c'est véritablement avec une énergie ? Est-ce que c'est un pur fantasme ? Bon, ça dépend en fait de comment se passe l'expérience, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique ? Voilà, ce qui compte toujours, c'est vraiment la résolution, le soulagement que ça va apporter ? Des personnes qui n'y croient pas du tout peuvent se prêter bien sûr à l'exercice et peuvent changer d'opinion après. Parce que comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre dans les leviers d'hypnose, c'est-à-dire que quand on est dans un état d'hypnose, dans un état modifié de conscience, on est faire aux suggestions. Donc, si on dit va dans une vie antérieure, on va dans une vie antérieure. Si on dit va dans l'intervie, on va dans l'intervie. Si on dit tu vas maintenant pouvoir communiquer avec le défunt de ton choix et puis on va pouvoir le faire. Donc, l'état d'hypnose étant un état de suggestion, ça va se réaliser d'une façon ou d'une autre en quelques heures. C'est vrai pas, oui. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai. mais ce qui se passe à ce moment-là va procurer un apaisement, un soulagement. Il va y avoir un dialogue, il va y avoir une acceptation à un autre niveau, sans doute à un niveau plus symbolique parce que bien sûr en psychologie ordinaire, on va parler des étapes du deuil, on va parler de ce sentiment-là. Là, quelque part, on cherche à résoudre. Ce n'est pas juste poser des mots, sur des états d'être, etc., et des compréhensions de schémas. C'est vraiment à l'intérieur de cet espace d'hypnose, il y a la possibilité de transformer, en fait. Je comprends bien. C'est une transformation qui va créer dans la vie ordinaire une transformation totale, en fait. Et entre transformation totale de quoi, c'est toujours de la même chose, c'est de notre état intérieur. D'accord. Comment je me sens ? On se prédispose, finalement, ça fonctionne aussi pour tout le monde, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais j'avais une question, par exemple, une personne qui arrive dans votre cabinet et qui ne croit pas du tout en l'hypnose, mais qui a vraiment une réelle souffrance face à la perte d'un être cher, par exemple. Comment cette personne, alors je me doute que c'est subjectif, comment ça va se passer ? Ce n'est pas une question de croire ou pas croire en l'hypnose, en fait. D'abord, les gens qui franchissent la porte d'un cabinet d'hypnose, ils arrivent avec leur douleur, ils arrivent avec l'hypnose, ils arrivent avec l'idée de s'en sortir aussi de leur lumière au bout du tunnel. Il y a une motivation, sinon ils ne seraient pas là. Ils peuvent s'y dire que ça va être long et douloureux ou ils peuvent expérer que ce soit court et rapide. Ils peuvent vouloir une baguette magique et puis ça y est, c'est déçu. Le PSVT n'est pas garantie d'avance, mais en tout cas, l'état d'hypnose est un état naturel. Tout le monde est entré en hypnose. Maintenant, combien de temps ça prend selon les individus ? On n'est plus ou moins… On n'est pas égaux face à l'hypnose. Comme j'explique vraiment dans le livre, il y a des gens pour qui c'est très facile d'aller dans l'hypnose. Il y a des gens pour qui ça va être très difficile et tout d'un coup, ils vont voir le déclic. Il y a des gens… Mais en tout cas, l'hypnose étant un état naturel, tout le monde y a accès de toute façon. Après, quand l'état d'hypnose est là, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on entre en état d'hypnose ou pas. Mais en tout cas, les personnes qui franchissent le cabinet, la porte d'un cabinet, ce n'est pas leur problème d'entrer en hypnose ou pas. C'est la responsabilité de l'hypnothérapeute. Alors après, évidemment, si on commence à entrer en hypnose et qu'on se dit « Est-ce que je suis en hypnose ? Est-ce que je suis en hypnose ? Est-ce que je réponds en hypnose ? » On est un peu comme qui plante une graine et puis qui a hâte que ça pousse et qu'il va les déterrer toutes les cinq secondes en disant « Est-ce que ça pousse ? Est-ce que ça pousse ? » Alors ça a germé. Non, ça ne marche pas. J'ai bien des graines. Ça ne poussait pas. Non, alors il faut mettre de l'eau. Alors je mets de l'eau. Et puis qui va la déterrer toutes les semaines pour savoir si ça a poussé la racine. Effectivement, en ayant cet hyper contrôle de l'état dans l'enquête de l'année, c'est contre-productif en quelque sorte. La confiance qui se joue de toute façon entre le sujet qui vient consulter et puis l'hypno-praticien est vraiment essentielle de toute façon parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de séance. Donc c'est la relation qui prime et on parle bien d'hypnose donc on parle de communication en fait, de communication hypnotique entre deux personnes. Merci beaucoup Catherine. Est-ce que, alors pour juste clôturer aussi cette interview ou est-ce que vous voudriez partager quelque chose aux consciences qui s'éveillent alors sur votre ouvrage ou ce que vous voulez ? Voilà, libre à vous. Voilà, moi ce que je veux partager finalement et ça parle aussi de mon propre chemin, c'est que je me suis intéressée à l'hypnose moi-même au moment d'un grand mal-être et où j'avais l'impression de ne plus être solide, de ne plus rien contrôler, d'être complètement perdue et forcément quand on est dans cet état-là, ce n'est pas hyper agréable. Et donc moi, ce qui m'a surpris dans l'hypnose, c'est comment justement on peut changer d'état intérieur rapidement. Donc moi, je fais de la pub en disant, voilà, si vous êtes dans un état de souffrance, allez voir un hypnothérapeute, il y en a tout plein maintenant, il y en a plein, 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 s'il y a tellement d'hypnothérapeutes, pourquoi ? C'est parce qu'eux-mêmes ont rencontré l'hypnose dans leur vie, ont trouvé ça trop génial, ont décidé de se former en disant, mais comment ça marche ? Un truc si incroyable. Pourquoi tout le monde ne connaît pas l'hypnose ? L'hypnose devrait être enseignée à l'école, on devrait savoir faire de l'auto-hypnose, on devrait savoir changer d'état intérieur rapidement quand on rencontre justement une émotion etc. Donc, allez-y, faites des stages d'auto-hypnose chez moi, puisque j'en propose à Angers en présentiel, non mais plus sérieusement, franchissez le pas, allez chez un hypnothérapeute, voyez comment ça se passe, regardez s'il y a un avant après pour vous, c'est-à-dire si vous allez mieux à la fin de la séance, si ce n'est pas le cas, changez d'hypnothérapeute, mais en tout cas, tracez votre propre chemin, mais la souffrance, ce n'est pas une fin en soi, donc on n'est pas obligé de souffrir, et on peut en sortir. Merci. Alors, pour terminer, je voudrais vraiment citer un dernier passage justement de votre ouvrage qui m'a touchée. Vous dites, l'hypnose spirituelle nous invite à suspendre notre égo le temps d'une expérience, ainsi nous pouvons ressentir l'amour inconditionnel de la lumière. C'est un dernier, un septième échange en fait, ou dans le dernier volet de l'hypnose spirituelle où justement, on va se connecter à quelque chose de plus grand, on va se connecter avec quelque chose de spirituel, on va se connecter, on pourrait dire, à Dieu, ou à la lumière, ou à la source, etc. Et donc là, pour faire ça, il faut juste accueillir en fait, connecter le soi profond à la lumière divine, en quelque sorte, de l'intérieur à l'extérieur, comme on est un trait d'union entre le ciel et la terre. Et pour faire ça, il faut déposer son égo dans un coin, le temps de l'expérience parce que comme récupère, bien sûr, ça peut être utile. En tout cas, merci beaucoup Catherine pour ce partage, merci infiniment et j'invite toutes les personnes à découvrir votre ouvrage, il est disponible partout dans les librairies. Je vous montre aussi celui-là, celui d'avant, le bureau des âmes. Voilà, donc si vous le souhaitez, en tout cas, vous pouvez le commander en ligne mais également aller un peu partout, le récupérer, voilà, il est disponible. Et puis, je n'hésiterai pas aussi Catherine à mettre ton site en lien et puis bien sûr, tous tes réseaux, si des personnes souhaitent aussi se former avec toi. Donc, je mettrai vraiment toutes les informations de Catherine et n'hésitez pas aussi à commenter. On sera ravis de lire vos messages et puis à partager à un ami ou si ce podcast peut faire du bon. du bien, tout simplement, éveiller les consciences. Merci à tous. Merci Catherine. Merci à toi. Merci. À bientôt.